Minuit, centre d'exploitation de Manier en Vexin. Ces agents du service des routes du Val d'Oise préparent une dernière fois leur itinéraire. Cette nuit, ils vont s'occuper d'un axe majeur de leur territoire, la départementale 14. Leur mission, saler la route de manière préventive. Des prévisions météo annoncent du gel et peut-être de la neige pour le lendemain. Par équipage de deux, ils prennent la route. Ils ont annoncé des températures assez basses cette nuit, 11 ou 0. Et on est en attente de neige. On va tourner, on va saler au maximum le parcours en attendant de voir s'il va neiger rapidement ou pas. Cyril est d'astreinte cette semaine. Il peut être appelé à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Au total, 110 agents se relaient pendant tout l'hiver sur tout le département. Un travail épuisant physiquement et nerveusement, mais plaisant pour Cyril. On s'attend à sortir à n'importe quelle heure. C'est plaisant. Du moins, moi j'aime. Le fatiguant, si tu l'imagines. Ça va, il y a l'adrénaline qui tient. Quand on aime, on ne sent pas la fatigue. Après plusieurs kilomètres, les agents décident de recharger leur camion saleur. 500 tonnes de sel sont stockées ici en permanence à Manille. Une denrée précieuse lors de l'hiver. En 2013, plus de 6 000 tonnes avaient été utilisées suite à plusieurs épisodes neigeux intenses. L'hiver est donc une période particulière pour le service des routes du Conseil Général, où la vigilance est de mise à chaque moment de la journée. Le déclenchement d'une action de salage se fait après la prise des éléments météo. On a un abonnement Météo France qui nous permet d'avoir une fiabilité sur le territoire, puisqu'on a une grande précision avec cette application dédiée Météo France. Ensuite, on coordonne un petit peu et on valide ces éléments avec un patrouillage sur site. Donc nos équipes, un agent patrouilleur va entre 22h et minuit, fait du patrouillage sur son réseau pour détecter les plaques de glace éventuelles. Et il prend la décision ou pas d'engager les équipes de salage, qui elles interviendront entre minuit et 6h du matin suivant les territoires. Au total, 7 centres d'exploitation répartis sur le département gèrent plus de 1000 km de route. Le département alloue 1 600 000 euros en 2015 à la mission de viabilité hivernale. Ce service particulier débuté le 14 novembre dernier se terminera le 13 mars à 8h.